Hervé Gatégnaud est avec nous, on se régale tous les matins, vous le savez, bonjour Hervé. Bonjour. On se régale tous les matins parce que tous les matins nous recevons les candidats à la présidentielle qui viennent passer leur entretien d'embauche. Et tous les matins vous trouvez quelques bonnes raisons de ne pas voter, je dis bien de ne pas voter pour celui qui vient nous voir. Et ce matin, François Bayrou. Oui, la première raison de ne pas voter pour François Bayrou, c'est qu'il y a une imposture Bayrou. On n'a jamais vu un candidat se présenter à ce point comme visionnaire et faire preuve d'autant d'aveuglement. Son titre de gloire, c'est d'avoir insisté sur la gravité de la dette avant tout le monde. Depuis, les Français lui reconnaissent une stature, mais lui a cru qu'on lui allèverait une statue. Bon, il s'est trompé. Il faut dire qu'il n'a rien fait pour faire fructifier son capital de confiance depuis 2007. Il n'a ni travaillé à un vrai projet de gouvernement, ni structuré son parti pour en faire une force électorale. En fait, Bayrou passe pour un homme de caractère parce qu'il est sûr de lui et obstiné. Alors qu'en réalité, il est surtout dilettante et narcissique. Plein de lui-même, mais vide d'idées nouvelles. Et en plus, au moment de la tuerie de Toulouse et de Montauban, il a montré un cynisme politicien qu'on ne lui soupçonnait pas. Vous trouvez que son programme est trop imprécis, trop anachronique ? En tout cas, trop dénué de vision claire, intelligible de ce qu'il veut pour la France. Entre le fédéralisme européen et le produire français, il faut reconnaître que ce n'est pas tout à fait évident. Pour résumer, François Bayrou prétend gouverner raisonnablement. Bon, ça sonne bien, mais ça sonne creux. Sur la question de la dette, justement, revenons-y. Il reproche à ses rivaux, les deux principaux, surtout de fixer des objectifs d'économie insuffisants. Alors lui, il veut économiser plus que les autres. Mais personne n'est moins précis que lui pour dire comment économiser. À part ça, son programme, si vous le lisez bien, il est rempli de la palissade sucrée du style une politique étrangère dynamique et sereine, une école sans violence, ou alors la meilleure de toutes. Pour avoir une vraie stratégie économique, il faut créer un commissariat à la stratégie. Alors ça, c'est formidable. C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à créer un ministère du pétrole. Peut-être qu'on trouverait des gisements dans le Béarn. Est-ce que le problème principal de François Bayrou n'est pas de ne pas vouloir choisir entre la droite et la gauche ? Oui, sans doute. Mais là aussi, il y a une tromperie. François Bayrou cherche à faire croire qu'il ne veut pas se rallier à l'un ni à l'autre parce qu'il serait au-dessus des médiocres divisions politiciennes. C'est faire passer son orgueil pour de l'intégrité. En réalité, il s'est lancé dans cette campagne, persuadé que François Hollande ou Nicolas Sarkozy s'effondreraient et qu'ils prendraient la place d'un des deux au second tour. Ça fait une erreur de plus. C'est pour cette raison qu'il a fait un projet tellement général qu'il ne contient que des évidences pour être acceptable par les électeurs des deux camps. Mais du coup, il a démontré lui-même l'inanité de sa propre théorie. N'être ni à droite ni à gauche dans la vie politique française, ce n'est pas être au centre, c'est n'être nulle part. Et à force de ne pas décider où il veut être, il ne sait plus où il en est. Autrement dit, il est perdu.